Je m'appelle Nadia, j'ai 25 ans et au niveau du parcours artistique, en fait, je suis autodidacte. J'ai appris à dessiner les arbres en les observant et en les étudiant via les livres. Avant, je dessinais des fleurs, mais depuis quelques mois, j'ai démarré le dessin des arbres. Comme vous pouvez le voir, je dessine beaucoup. En fait, c'est leur manière d'être, donc ils sont abstraits. J'aime dessiner avec des points et des lignes. En faisant des points et des lignes, je forme l'arbre en faisant ceci. Et pour moi, l'arbre, voilà, on définit le temps avec des lignes, on va dire. Et l'arbre, pour moi, représente le temps. Donc, c'est pour ça que je suis fascinée par le temps. Donc, je pense que cette fascination des arbres vient par la fascination du temps. Donc, je trace des lignes assez géométriques et des cercles qui ne veulent rien dire quand on les voit. Ensuite, je repasse au crayon, mais juste en faisant des lignes un peu plus concrètes. Et après, je prends juste mon feutre et je trace des petits points et des lignes qui forment les branches et les feuilles. J'habite à la campagne, donc j'ai beaucoup d'arbres autour de moi. J'ai un bois aussi, et aussi dans les livres. Parce que j'achète plusieurs livres encyclopédie d'arbres qui expliquent vraiment leur architecture. Et donc, j'étudie aussi l'architecture des arbres qui est très différente pour chaque arbre. Donc, il y a de nombreuses familles. Et voilà, comme vous pouvez le voir là-bas en haut, vraiment. Voilà.